Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une femme qui marqua l'histoire de France. Et cette femme, c'est Madame Roland. Vous allez voir, son destin tragique et son engagement pendant la Révolution française en firent une figure fascinante. Mais avant de se plonger dans son rôle politique, on va voir qui était vraiment personnellement Madame Roland. Donc l'histoire commença en 1754 à Paris. Marie-Jeanne Flipon, de son vrai nom, est née dans une famille de la petite bourgeoisie. Son père était un maître graveur et sa mère une femme pieuse. Pour vous peindre un peu le tableau, imaginez donc une petite fille curieuse, passionnée par les livres et les idées des philosophes des Lumières, comme Rousseau ou Voltaire. Ce qui fait que, très tôt, Marie-Jeanne se distingua par son intelligence et sa curiosité. Vous voyez, elle passait des heures à lire et à étudier, ce qui était assez rare pour une jeune fille de son époque. A 11 ans, elle entra au couvent des dames de la congrégation pour peaufiner son éducation. Mais alors attention, parce qu'elle n'était pas non plus du genre à se laisser endoctriner facilement. Bien au contraire, elle continua de développer son esprit critique et son goût pour la philosophie. Les années passèrent et Marie-Jeanne devint une femme brillante et cultivée, à tel point qu'elle correspondait avec vraiment les pointures intellectuelles de son temps, comme par exemple le philosophe Rousseau. Et petit à petit, elle commença à se tisser une sorte de réseau social intellectuel qui lui permettait de s'entretenir avec tous les plus grands intellectuels de son époque. Ensuite, en 1780, alors qu'elle avait 26 ans, elle se maria avec Jean-Marie Roland de la Platière, un inspecteur des manufactures. Alors inspecteur des manufactures, c'était un peu une sorte d'expert qui contrôlait la qualité dans les usines de l'époque. Toujours est-il, ensemble, ils formaient un duo engagé et passionné pour mettre en avant les idées des Lumières. Mais alors on pourrait se dire « Ok, c'est pas mal tout ça, mais qu'est-ce qui rendit vraiment Madame Roland si célèbre ? » Eh bien, pour bien le comprendre, tout commença en 1789 quand la Révolution française éclata. Durant cette période, Madame Roland ouvrit un salon politique chez elle, à Paris. Vous voyez, c'était un petit peu comme une sorte de club où plein de gens venaient discuter des idées révolutionnaires. Et, preuve de sa popularité, son salon devint rapidement un des plus influents de la capitale. Pour rentrer un peu dans la politique, même si on va voir ça davantage dans la suite de la vidéo, Madame Roland soutenait activement les Girondins. Alors les Girondins, c'était le groupe politique qui défendait les idées modérées pendant la Révolution. Et, d'une certaine façon, c'était un peu comme si elle était leur porte-parole. D'ailleurs, pour montrer à quel point son rôle personnel, son implication personnelle n'était pas négligeable, quand son mari devint ministre de l'Intérieur en 1792, eh bien elle l'aida en rédigeant certains de ses discours et de ses articles. Donc vous voyez, c'était non seulement une véritable femme de lettres, mais aussi une conseillère politique hors pair. Donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur qui était Madame Roland, c'est-à-dire une intellectuelle passionnée et une femme engagée qui marqua son époque par son esprit, son éloquence et son courage, eh bien vous allez voir que ce n'est que le début de l'histoire. Parce que dans la prochaine partie, on va voir plus précisément comment elle a joué un rôle clé pendant la Révolution française et pourquoi elle devint vraiment une figure légendaire. Maintenant qu'on connaît mieux qui était Madame Roland, on va s'intéresser à son rôle pendant la Révolution française. Donc comme on l'a vu juste avant, en 1792, son mari, Jean-Marie, devint ministre de l'Intérieur et il choisit Madame Roland comme sa conseillère principale. Ce qui fait qu'avec cette position, elle put promouvoir les idées des Girondins, le groupe politique qu'elle soutenait. Donc avec ça, vous voyez, Madame Roland put assez rapidement devenir une figure incontournable de la vie politique parisienne. Et puis comme on l'a vu, ce n'était pas seulement une femme de l'ombre. Alors oui en effet, elle rédigeait des discours pour son mari et puis elle exprimait ses idées dans des articles de presse. Mais elle participait aussi activement au débat. Donc elle était à la fois la plume et aussi la voix des Girondins. Mais alors, au bout d'un moment, vous vous en doutez, forcément, il y a eu des problèmes. Parce que Madame Roland se retrouva en opposition avec un autre groupe politique, la Montagne, que l'on connaît d'ailleurs plus généralement en fait par le nom que l'on donnait à ses membres, qui étaient les Montagnards. Vous savez, ce groupe qui était mené par un certain Robespierre. D'ailleurs, on parlera davantage du fameux Robespierre dans une prochaine vidéo quand on s'intéressera à la terreur. Toujours est-il, les Girondins et les Montagnards étaient deux équipes privales qui s'affrontaient pour le contrôle de la Révolution. Vous voyez, imaginez une sorte de grand match de foot avec d'un côté les Girondins qui défendent des idées modérées et puis de l'autre les Montagnards qui étaient les plus radicaux. Ce qui fait que Madame Roland, elle, en tant que porte-parole des Girondins, eh bien forcément, elle se retrouva au cœur de cet affrontement politique. Petit à petit, les tensions montèrent, les débats devinrent de plus en plus houleux. Mais même dans ce contexte très tendu, Madame Roland n'hésitait pas à critiquer ouvertement les Montagnards et même Robespierre directement. Par exemple, elle les accusa de vouloir instaurer une dictature et de trahir les idées même de la Révolution. Mais pas de chance parce que d'une certaine façon pour elle, malheureusement, eh bien les Montagnards prirent le dessus. Et en juin 1793, ce fut la chute des Girondins. Donc suite à ça, Madame Roland fut arrêtée et emprisonnée, d'abord à l'abbaye, puis elle fut transférée à la conciergerie. Mais même durant cette période, elle ne se laissa pas abattre, puisque même en prison, elle écrivit ses mémoires, qui sont vraiment un témoignage avec un point de vue particulièrement intéressant sur la Révolution. Vous voyez, puisque vraiment, elle avait une position quand même très très particulière. Et donc dans ses mémoires, elle y raconte un petit peu tout ce qu'elle a vécu, aussi bien ses espoirs que ses déceptions par rapport aux idées de la Révolution, mais aussi sa foi inébranlable en la liberté et en la démocratie. Mais pendant ce temps-là, la Révolution continuait et la situation devenait de plus en plus tendue. Donc Madame Roland, même du fond de sa prison, elle essayait quand même de défendre les idées de ses amis girondins. Vous voyez, elle écrivait des lettres, des pétitions, elle tentait vraiment de mobiliser l'opinion publique. Mais malheureusement, c'était loin d'être gagné. Donc voilà, ça c'était pour le rôle de Madame Roland pendant la Révolution française. C'est-à-dire à la fois le rôle d'une femme engagée, d'une conseillère politique influente, mais aussi d'une prisonnière qui ne renonça jamais à ses convictions. Et donc, dans la dernière partie, on va voir comment son destin bascula et pourquoi elle devint à tout jamais une figure légendaire de la Révolution. Si le nom de Madame Roland resta dans les mémoires, c'est aussi parce que les choses ne se terminèrent pas bien pour elle. Donc rappelez-vous à la fin de la partie précédente, Madame Roland était en prison et elle essayait de défendre ses idées et ses amis girondins. Mais la Révolution était en plein bouleversement et les montagnères qui étaient menées par Robespierre étaient au pouvoir. C'est donc dans ce contexte que le 8 novembre 1793, Madame Roland fut jugée lors d'un procès expéditif. Vraiment, elle passa en coup de vent devant le tribunal sans même vraiment avoir eu le temps de se défendre. Et le verdict tomba. Elle fut condamnée à mort. Ce qui, comme vous le savez, était malheureusement assez courant sous le régime de la terreur. Mais imaginez quand même un peu la scène. Madame Roland, debout face à ses juges, qui garde la tête haute malgré la sentence. Elle n'a que 39 ans et pourtant, devant la mort et l'injustice de ce verdict, elle arrive à faire preuve d'un courage et d'une éloquence vraiment remarquable. Alors le lendemain, le 9 novembre, elle fut conduite à l'échafaud. Et devant la foule, elle prononça ces mots qui restèrent célèbres. « Oh, liberté, que de crimes ont commis en ton nom ! » Alors, il y en a pas mal des paroles de condamnés qui restèrent célèbres. Entre autres, j'aime particulièrement celle de Madame Dubary, qui aurait dit au moment d'être portée à l'échafaud, « Encore un instant, monsieur le bourreau ! » Mais là, celle de Madame Roland, cette formule en particulier, je trouve qu'elle est très très forte, parce que d'une certaine façon, elle est très concise, et puis elle est très poignante, et très efficacement, elle dénonce toutes les dérives de la révolution, qui finit par trahir d'une certaine façon ses propres idéaux. Et après ces quelques mots, donc, Madame Roland fut guillotinée, et elle devint d'une certaine façon une des nombreuses victimes de la terreur. Donc un moment vraiment tragique, qui marqua la fin d'une vie exceptionnelle. Mais même morte, l'histoire de Madame Roland ne s'arrête pas là. Sa mort tragique concrétisa d'une certaine façon le fait qu'elle devait devenir une figure légendaire, véritable symbole de l'engagement des femmes pendant la révolution française. Voyez, pensez à toutes ces femmes qui luttèrent pour leurs droits, pour leur liberté, pour l'égalité. Eh bien, Madame Roland, ce fut en quelque sorte leur incarnation. Elle montra que, même à une époque où les femmes étaient souvent reléguées au second plan, eh bien, il était possible de se battre pour ses idées, et même de participer activement à la vie politique. Et puis, bien après sa mort, son destin, comme on l'a vu, qui est à la fois tragique et romanesque, précisément, fascina de nombreux écrivains et de nombreux artistes. Voyez, par exemple, parmi les premiers à en parler, Lamartine témoigne son admiration pour Madame Roland dans son histoire des Girondins. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Eh bien, premièrement, le fait que Madame Roland fut à la fois une femme exceptionnelle, une intellectuelle brillante, et puis aussi, et surtout presque, une femme engagée qui marqua son époque. Donc, même si elle connut une fin tragique, on peut dire que son destin resta légendaire. Et, aujourd'hui encore, elle reste un symbole fort, un modèle d'engagement et de courage. Et sur ce, on en a terminé avec cette petite présentation de Madame Roland. Donc, n'hésitez pas à en discuter autour de vous et à partager ce que vous avez appris. Désolé pour ma voix pour cette vidéo, je suis un peu enrhumé, j'espère que ça ne s'entendra pas trop à l'audio, mais j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis, dernièrement, à jeter un coup d'œil sur mon Patreon, sur lequel vous pouvez retrouver plein de fiches en version imprimable qui correspondent à ces vidéos. Et je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.